Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans mon louer et ta victoire Ce n'est une fois qu'il vit, c'est Christ qui vit en moi J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière Tout, tout en moi veut t'adorer 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 Ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière Tu mérite toute adoration Tu es digne de toute adoration Jésus Dernière fois ensemble Tout, tout en moi veut t'adorer Tout, tout en moi veut t'adorer Tout, tout en moi veut t'adorer Comme c'est bon Comme c'est bon, comme c'est bon de s'accrocher de toi Sois béni Jésus Tu es ma force 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 Incomparable Incomparable Tu es ma force Dans l'abondance de ta grâce Par la puissance de ta grâce Tu es ma force Tu es ma force Dans l'abondance de ta grâce Dans l'abondance de ta grâce Tu es ma force 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 Tu me relèves, tu me relèves. Ma prête du Seigneur s'élève jusqu'aux cieux. 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 Incomparable, tu viens à moi. Tu es l'espoir. Incomparable, incomparable, tu viens à moi. Tu viens à moi. Jésus, il n'y a rien que nous puissions apporter devant toi à ce moment-là qui soit suffisant pour avoir accès à toi. Mais dans l'abondance de ta grâce, dans ton amour incroyable, tu nous donnes accès à toi. Et c'est avec révérence et c'est avec honneur et c'est avec beaucoup d'humilité que nous nous approchons de ton tronc ce matin. Et nous voulons élever nos voix. Nous voulons dire qui tu es. Tu es saint. Tu es parfait. Tu es incroyable. Tu es celui que nos cœurs aiment. Jésus, nous voulons te plaire. Nous voulons marcher pour toi. Nous voulons te suivre. Parce que tu es venu jusqu'à nous. Tu es venu jusqu'à nous, Jésus. Et nos cœurs sont remplis de joie parce que tu es venu jusqu'à nous. Chantons dans l'abondance, dans l'abondance de ta grâce. Par la puissance de ton nom. Viens, me lève ce matin. Tu me relèves. Tu me relèves. Une dernière fois, je pars dans l'abondance. Dans l'abondance de ta grâce. Par la puissance de ton nom. Tu me relèves. Tu me relèves. Tu es ma force. Tu es ma force. Incomparable. Incomparable. Tu viens à nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour qui tu es. Les oiseaux dans le ciel chantent tes merveilles. Comme je veux m'envoler. Danser dans le ciel étoilé. La beauté de ta création. Sans fin à l'horizon. Tu as pensé à tout. Et t'es penché vers moi. Grandes et admirables. Sont tes œuvres. Tes voies, tes étrangers. Des oiseaux dans le ciel ... Ton amour est venu jusqu'à moi. Et a changé ma vie. Et a changé ma vie. A changé ma vie. Les oiseaux du ciel Chantent ta mère Comme je veux me voler Danser dans le ciel étoilé La beauté de ta création Sans fin à l'horizon Tu as pensé à Dieu Et t'es penchée vers moi Rendez à l'image Sans tes oeuvres Tes voies pénétrées Ton amour est venu jusqu'à moi Et a changé ma vie Ton amour est venu jusqu'à moi Et a changé ma vie Et a changé ma vie Je te louerai tant que je vivrai Je ferai de toi le sujet de ma joie Et je te louerai Je te louerai Je te louerai tant que je vivrai Je ferai de toi le sujet de ma joie Et je te louerai Je te louerai Je te louerai tant que je vivrai Je ferai de toi le sujet de ma joie Je te louerai Je te louerai Je te louerai Pour que je vive Je ferai de toi le sujet de ma joie Je te louerai Je te louerai Grand et admirable Sans tes oeuvres Tes voies pénétrées Ton amour est venu Jusqu'à moi Et a changé ma vie A changer ma vie Je te louerai Jusqu'à moi Jusqu'à moi Jusqu'à moi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 On a, bien sûr, pour faire justement, l'équipe technique a besoin de soutien, a besoin de nouvelles personnes. Au niveau du multimédia, des caméras, sonorisation, on a besoin de gens au niveau du multimédia, donc merci de vous inscrire. Et aussi, on a besoin de gens au niveau de l'entretien ménager. C'est pas nécessairement pour la désinfection, c'est vraiment pour l'entretien ménager. Il faut entretenir ce beau bâtiment-là qu'on a, donc on a besoin de gens. Simplement écrire à info, à commerciale, emosaïque.org. Et on a aussi, bien sûr, besoin de bénévoles parce qu'éventuellement, l'Église va reprendre en personne de manière régulière tous les dimanches. Et on veut avoir des moniteurs pour nos enfants. On veut des moches juniors en besoin de moniteurs qui vont être là, semaine après semaine, pour prendre soin d'eux. Vous n'êtes pas obligés de vous impliquer toutes les semaines, mais on a besoin de moniteurs. Vous avez de l'expérience avec les enfants, donc simplement écrire, encore une fois, à info, à commerciale, emosaïque.org. Et je veux le dire aussi, vous êtes parent, puis vous voulez justement développer ce côté implication et aussi pouvoir servir avec votre enfant. C'est une excellente occasion. Donc, encore une fois, info, à commerciale, emosaïque.org. Merci pour votre générosité, Mosaïque. Merci, merci, merci. Générosité, comme je le disais un peu plus tôt, bien sûr, au niveau de votre temps en tant que bénévole, mais aussi avec votre générosité financière. On veut vous inviter, si vous ne vous donnez pas encore, vous voulez savoir comment, vous pouvez aller sur notre site Internet. Vous pouvez donner via la plateforme qui s'appelle Canadon. Donc, il y a plusieurs manières pour se donner par chèque. Mais pour avoir plus d'informations, simplement aller sur le site Internet. Tout est indiqué, le site Internet de Mosaïque. C'est tout pour les annonces de ce matin. Allons à la prédication. On continue la thématique redevable sur la redevabilité. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la redevabilité? Juste l'expliquer, si vous avez manqué le message de la semaine dernière, que je vous invite à écouter. C'est très important, ça met les bases concernant la redevabilité. Donc, la redevabilité, c'est quoi dans le contexte chrétien? C'est cette relation où on a une personne à qui on rencontre sur une base régulière. Une personne qui prend du temps l'un pour l'autre. C'est une relation où les deux, on est redevable l'un envers l'autre. C'est différent d'une relation de mentorat. Où on est là les uns les autres pour s'encourager à marcher dans la foi, à grandir avec Dieu. Et bien sûr, je vais vous donner beaucoup de conseils ce matin pour avoir une bonne redevabilité. Mais la redevabilité, c'est vraiment ça. C'est une rencontre un à un, intentionnelle, sur une base régulière. Ça peut être une fois par semaine, une fois par mois. Pour vraiment s'aider à marcher dans la foi, à grandir. Donc, le titre de mon message ce matin, c'est l'art de la redevabilité. L'art de la redevabilité. Je crois que la redevabilité, c'est un art. Pourquoi je dis que c'est un art? C'est parce que pour bien exceller dans un art, il faut le faire à long terme. Il faut continuer de le faire. Moi, je suis poète, j'écris, j'écris à chaque jour. Mais ça fait des années que j'écris. Lorsque je relis mes premiers textes, j'étais loin d'être un artiste accompli. Je suis encore loin d'être un artiste accompli comme j'aimerais l'être. Mais à force de continuer, à force d'écrire, de continuer, de se remettre en question, on peaufine cet art-là. Et la redevabilité, c'est ça. Moi, j'ai une relation de redevabilité avec un ami à moi. On se rencontre une fois par mois. Au début, notre relation était différente. Il y avait des choses où on avait de la misère à aborder des fois. Mais la relation a tellement évolué qu'il y a comme une finesse qui est là. On se comprend, on s'aide et ça aide vraiment. Et vous avez sûrement déjà entendu parler de Blockbuster? Vous avez entendu parler de Netflix. Et puis, Blockbuster était cette compagnie qui un jour existait et il y avait des cassettes. Pour ceux qui se rappellent, les cassettes, on mettait ça dans une machine et puis le film partait. Oui, ça a déjà existé. Mais Blockbuster, il fut un jour, était le joueur important dans tout ce qui est l'industrie, de regarder des films à la maison, aller louer des films. C'était une expérience, on allait à Blockbuster, le bleu et le jaune. On rentrait là et c'était formidable parce qu'il y avait toute l'expérience d'aller chercher son film. Mais l'hiver, quand il fait fret, tu n'avais pas toujours envie d'aller chercher ton film. Mais il y a eu des compagnies, une compagnie qui s'appelait Netflix, qui a eu l'idée de se dire, oui, mais ils n'ont pas fini leur affaire, mais ils ont réussi à dire, mais et si on livrait les films aux gens chez eux? Wow! C'est une bonne idée. On essaie. Ça marchait. Livrait aux gens chez eux. Il y avait une petite minorité de gens qui ont commencé à recevoir ça et à utiliser le service de Netflix qui t'envoyait des films chez toi. Mais à un bon moment donné, Netflix était confronté avec des défis financiers. Ils n'étaient pas capables nécessairement de rejoindre une grande population ou ils avaient besoin de capital, ils avaient besoin d'argent. Ils sont allés voir Blockbuster. Vous savez ce qui est arrivé? Blockbuster, on rit de Netflix, puis de leurs petits concepts, puis de leurs idées. Ils leur ont dit, bien, ça ne marchera pas votre affaire, puis ils les ont un peu ignorés. Parce que Netflix était déjà en train de réfléchir à une manière de dire, comment on pourrait faire qu'on n'a pas besoin d'envoyer de cassettes, mais seulement de chez eux. Les gens vont pouvoir, avec Internet, avec la plateforme qu'on va bâtir, les gens de chez eux vont pouvoir regarder des films directement, pas besoin de sortir, rapides, 10 $ par mois, un peu plus aujourd'hui. Simple comme ça. Blockbuster ont manqué de rapidité, n'ont pas compris ça. Et avec les années, ils ont essayé, eux, de faire comme Netflix, mais Netflix les a, excusez-moi l'expression, mangé littéralement, ont pris toute la part de marché. Blockbuster n'était pas capable de compétitionner. Et aujourd'hui, il existe, je pense, un, Blockbuster 2, dans le monde entier, alors qu'il était le grand leader, qu'il avait une grande présence. Mais vous savez ce qui me frappe de cette histoire-là? C'est qu'à la tête de Blockbuster, il y avait un homme. Peut-être une femme, mais je pense que c'était un homme. Que lui, je pense, qu'il n'avait pas de partenaire de redevabilité. Il n'y avait pas d'ami capable de lui dire, « Hey, t'as-tu entendu parler de Netflix? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? » Ou lui-même, il n'était pas capable d'avoir des conseillers pour dire, « Hey, est-ce que t'as entendu parler de tel programme, le streaming, ça s'en vient très bientôt? » Mais eux, ils étaient tellement entêtés, tellement entêtés à seulement faire leur affaire qu'ils ont manqué le bateau. Mais la redevabilité, des fois, ça nous évite, d'un point de vue spirituel, de manquer le bateau. Parce que des fois, le bateau va passer, ou des situations vont passer, ou des défis vont arriver, où si on manque le bateau, si on n'a pas une personne extérieure pour nous dire, « Hey, voici, attention, il y a telle situation qui arrive, tu vas te faire avoir, » ça peut être désastreux pour ta vie. Je vous ai dit le titre de mon message, « L'art de la redevabilité ». Puis, on va justement regarder un passage dans la Bible où ça parle de cette relation un à un qui est tellement importante, qui est tellement essentielle pour pouvoir réussir à avoir un succès spirituel. Ecclésiastes, chapitre 4, versets 7 à 5, à 7 à 15, excusez-moi, ça va prêter à l'écran. « J'ai examiné une autre réalité qui n'est que fumée sur le soleil. Un homme peut être seul, sans aucun proche, sans fils, ni frère. Et pourtant, son travail n'a pas de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et me prive de bonheur ? » se demande-t-il. Cela aussi, c'est de la fumée et une mauvaise occupation. Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir de proche pour le relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud ? Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, à deux, on peut lui résister. La corde à trois fils ne se coupe pas facilement. Mieux vaut être un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et stupide qui ne sait plus se laisser avertir. Oui, il peut même sortir de prison pour régner ou être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les êtres vivants qui marchent sur le soleil se rallier à l'enfant destiné à succéder au roi et à régner à sa place. Wow ! Quel texte poignant ! Il y a beaucoup d'images là-dedans. Et si on revient au contexte de ce texte-là, c'est le roi Salomon, l'homme le plus sage qui a jamais existé sur terre, le roi Salomon, après Jésus et Dieu, bien sûr. Donc, le roi Salomon écrit ça. Donc, ce qu'il dit, il faut l'écouter. Ce qu'il est en train de nous dire, il faut l'écouter parce qu'il est un homme sage. Et ce qu'il dit là, c'est que tu peux avoir toutes les richesses du monde. Si tu es seul, pour en profiter, bien sûr, il n'y a aucun fun, mais si tu as toutes les richesses du monde, tu es tellement accompli, mais que tu n'as pas de relation, tu n'as pas de relation solide, des relations qui vont t'aider dans la vie, si tu n'as pas de relation signifiante, si tu n'as pas de relation importante, ça ne sert à rien, il y a un vide en dedans de toi. Ce que Salomon dit aussi, c'est que tu ne peux rien accomplir seul. Tu ne peux rien accomplir seul. Et si on revient à nous, à notre contexte, nous en tant que chrétien, ayant la foi, en croyant en Jésus, l'apôtre Paul donne cette image, il dit que notre vie, notre relation avec Dieu, c'est comme un poème, un poéma, c'est une œuvre. Et tu ne peux pas accomplir une œuvre, une œuvre formidable, pas une œuvre parfaite, mais une belle œuvre seule. Moi, là, je sais qu'Emmanuel Hippolyte, un jour, va comparaître devant Dieu et puis il va me poser la question, qu'est-ce que tu as fait du temps que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait de la foi que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait des opportunités que je t'ai données? Mais moi, je vais être fier de lui dire, regarde, je n'étais pas parfait, mais il y avait tel homme qui était dans ma vie, il y avait telle personne qui était dans ma vie, il y avait telle personne qui m'a aidé à concevoir cette belle œuvre. Si tu veux créer une belle œuvre pour Dieu puis en être fier, à la fin de tes jours, tu as besoin des autres. Seul, tu n'y arriveras jamais. Ce que Salomon dit aussi, c'est quand l'épreuve arrive, parce que l'épreuve va arriver, quand l'épreuve va arriver, tu vas avoir besoin de gens pour te relever. Tu écoutes ce message ce matin. Tu as déjà passé par l'épreuve, tu sais c'est quoi? On a besoin de gens pour nous relever. On a besoin de gens pour être là pour nous, pour nous accompagner, pour nous relever, pour venir nous écouter, des fois juste nous écouter, juste être présent. On a besoin de gens pour nous relever, nous accompagner. On en a besoin. L'épreuve va venir dans ta vie puis tu penses que tu vis une vie parfaite. Laisse-moi te dire qu'un jour, l'épreuve va venir, puis moi je l'ai vécu, ça fait du bien d'avoir des amis, ça fait du bien d'avoir des gens qui sont là pour te relever. Et dernièrement, ce qu'il dit, ne sois pas ce roi qui ne se laisse pas avertir. Justement, il parle, il donne cette image-là d'un roi qui est tellement, qui est bien, qui est confortable, qui est riche, mais qui lui, il ne se laisse pas avertir par personne versus un enfant que lui est pauvre, mais est sage. Et lui, il se laisse avertir. Ne sois pas cette personne-là. Dans la vie, moi je ne veux jamais, c'est mon cauchemar, d'être cet homme qui ne se laisse pas avertir, qui ne se laisse pas confronter, qui ne se laisse pas coacher, qui ne se laisse pas challenger, qui ne se laisse pas instruire par d'autres. Moi, j'ai des gens dans ma vie, des gens qui sont capables de me confronter, de me dire, tu dois changer ça, tu dois arrêter ça. On en a besoin. Et c'est ça, la redevabilité. Je t'invite à relire ce passage, puis à le reconsidérer. Bien sûr, comme je le disais, si tu n'as pas écouté le premier message, de l'écouter. Mais sois là la semaine prochaine. Sois là, le message de la semaine prochaine est vraiment, vraiment important. J'adresse quelque chose qu'on n'ose pas toujours adresser, mais je vais vraiment t'aider toi à ce qui doit commencer à littéralement avoir une relation de redevabilité puis en parler. Très important, on ne manque pas le message de la semaine prochaine. Mais ce matin, je vais être très pratique. Je vais vraiment aller dans les détails de ce qu'est la redevabilité. Je vais parler un peu de mon expérience, oui, mais je vais aussi te donner des conseils pratiques pour comment justement trouver et garder un partenaire, une partenaire de redevabilité. Tout d'abord, bien, prie que Dieu te guide. Tu dois prier que Dieu te guide. Moi, au début, j'ai commencé. Moi, je n'étais pas celui qui a créé la relation de redevabilité. C'est un ami à moi qui m'a apporté ça. Il y a eu un livre qui s'appelle « L'homme dans le miroir » et c'était vraiment un excellent livre. Dans le livre, il parlait de la redevabilité puis il m'a challengé, il m'a dit « J'aimerais ça que tu sois mon partenaire de redevabilité. » On a commencé notre relation, mais finalement, sa saison de vie à lui, elle a changé, il déménageait. Donc, moi, j'avais besoin d'un nouveau partenaire de redevabilité. On avait des bonnes bases. Donc, j'ai vraiment prié. J'ai dit « Seigneur, guide-moi. Guide-moi, Seigneur. Je veux un nouveau partenaire de redevabilité. » J'ai prié. Dieu m'a dirigé à mon ami Ben-Luthen. Ça fait plus de dix ans maintenant qu'on est un partenaire de redevabilité. Mais c'est vraiment Dieu qui m'a guidé parce qu'aujourd'hui, avec du recul, dans toutes les saisons de nos vies, on a cheminé, on a fait nos chemins et c'était vraiment alors que les deux, on n'était pas pasteurs à l'époque. Dieu nous a vraiment dirigés pour devenir partenaire de redevabilité, ce qui était déterminant. Tu dois prier d'abord. Prie pour que Dieu te guide. Choisis une personne qui va te challenger spirituellement. Tu dois choisir une personne qui te donne envie de te propulser spirituellement. Pas une personne qui est lourde, pas une personne qui critique l'Église, pas une personne qui n'a jamais prié de sa vie. C'est bien sûr une personne chrétienne, mais ça doit être quelqu'un qui te challenge, quelqu'un qui te donne envie d'aller plus loin avec Dieu. Ça, c'est très important. Choisis une personne qui est dans la même saison de vie, même situation que toi. Si tu es célibataire, je te conseille d'avoir quelqu'un qui est célibataire. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours bien. Si tu es marié, c'est idéal d'avoir quelqu'un qui est marié. Quelqu'un qui est dans la même saison que toi, une personne qui a des enfants, qui va comprendre ta réalité. En tout cas, quelqu'un qui est dans la même saison que toi. Si tu as 20 ans, je te déconseille une personne de 60. C'est plus une relation de mentorat. Mais je te conseille vraiment une personne qui est dans la même saison de vie que toi pour justement que vous allez vous comprendre, vous identifier, vous aider aussi, vous édifier mutuellement. Choisis une personne qui ne va pas te flatter dans le sens du poil. Choisis une personne qui va te dire les vraies affaires. Choisis une personne qui va être capable de te confronter. Tu n'as pas nécessairement... Oui, tu vas avoir quelqu'un qui va t'écouter. Ça, c'est important. C'est primordial. Mais tu veux une personne qui va être capable de te confronter et de dire « Hey, arrête ça. Non, tu es dans la mauvaise direction. » Parce que si tu veux quelqu'un qui va te flatter dans le sens du poil, ta relation de redevabilité va stagner. Ça ne va pas t'aider à te booster, à t'amener plus loin spirituellement. Choisis une personne du même sexe que toi. Oui, je pense que ça aide beaucoup parce que des fois, on vit différents défis. Les hommes, les femmes, on a différentes perspectives face à la vie. Les tentations sexuelles pour un homme ou une femme ne sont pas les mêmes. Donc, ce n'est pas la même chose. Je t'invite à choisir une personne du même sexe que toi. Je t'invite à choisir une personne autre que ton conjoint ou ta conjointe. Mon épouse Émilie est une partenaire de redevabilité pour moi. Mais il y a des choses que des fois, j'ai besoin d'avoir mon ami Ben qu'Émilie ne va pas comprendre. J'ai besoin d'avoir une autre perspective des fois. C'est vraiment différent d'avoir une autre personne qui est objective, qui n'est pas ton conjoint, ta conjointe. C'est vraiment, vraiment différent. Choisis une personne qui a une bonne écoute. C'est important ça. Ça nous est déjà arrivé dans nos récessions de redevabilité. C'est moi qui parle pendant 45 minutes et c'est moi qui ai besoin d'être écouté. Et vice-versa. C'est déjà arrivé que c'était l'inverse. Mais tu as besoin d'une personne qui est intentionnelle, capable de t'écouter, de juste t'écouter, juste t'écouter et de ne pas toujours te donner des conseils. Mais c'est vraiment important d'avoir une personne qui a une bonne écoute et toi aussi d'avoir une bonne écoute. Choisis une personne qui va être engagée, qui dit, on a un rendez-vous. Pas une fois que ça va nous tenter, ben oui, il faudrait bien. Non, non, non. Une personne qui dit, qui va être intentionnelle, dire on a un rendez-vous sur une base régulière, même si c'est une fois par mois, c'est aux deux semaines, mais on se rencontre sur une base régulière pour se rencontrer, pour s'aider, s'édifier, s'encourager. Choisis une personne qui est ouverte à être confrontée, je l'ai dit un peu plus tôt, ça c'est important, c'est vraiment primordial. Choisis une personne qui est vraiment prête à être confrontée et toi aussi, tu dois être prêt à être confrontée, mais c'est vraiment important. Choisis une personne qui ne veut pas juste parler. Jaser autour d'un café, c'est le fun, OK? Mais il faut que tu choisis une personne qui est ouverte à justement aller plus loin, à t'édifier, à prier avec toi, c'est vraiment, vraiment important. Vous n'êtes pas obligés de vous voir à tous les jours. Des fois, on pense qu'un partenaire de redevabilité ou une partenaire de redevabilité, on doit se voir à l'extérieur, on doit absolument être ami, faire des activités. Pas toujours, mais vous devez quand même avoir une certaine chimie, une affinité, mais vous n'êtes pas obligés d'être très, très, très proche, mais juste être disponible. Moi, je vous invite à être disponible, que ce soit même en dehors de la relation. Juste des fois, vous textez, priez l'un pour l'autre, savoir comment tu vas, un appel, prendre des nouvelles, ça fait un bout qu'on ne s'est pas vu, mais vraiment, c'est important de plus être disponible, possible, mais pas obligé d'être des amis proches ou vous voir sur une base régulière à chaque jour. Le partenaire parfait n'existe pas. Le partenaire parfait n'existe pas. Il faut se donner du temps. Je l'ai dit, c'est un art. Donc, il faut se donner du temps. Moi, ça fait 10 ans maintenant. Au début, aborder certains sujets avec quelqu'un que tu ne connais pas, des fois, quelqu'un qui n'a pas le même background que toi, ce n'est pas toujours facile. Mais plus tu avances, plus tu continues, plus tu vois que la relation change, la relation évolue. Puis je vous le dis, moi, je le vis. Moi, j'ai bien de la misère à apprécier quelque chose que je ne vis pas. J'ai bien de la misère avec ça, j'essaie de ne pas le faire. Je le vis. Ça fait plus de 10 ans que j'ai un partenaire de redevabilité. Ça a complètement, notre relation a évolué. On se voit, on voit à quel point, puis nous, tous les deux, on pourrait le dire, on vous le dit, là. Il faut, tous les chrétiens doivent avoir une relation de redevabilité. C'est vraiment primordial. Ça t'aide tellement à grandir avec Dieu. Ça te protège de plein d'autres choses, justement, que tu pourrais éviter dans ta vie. Moi, il n'y a pas de formule idéale. Vous allez trouver votre formule. Je donne un exemple. Mon épouse Émilie, sa partenaire de redevabilité à elle, elle s'appelle au téléphone, elle marche ensemble, les deux sont enceintes présentement. Leur rendez-vous, c'est qu'on s'appelle puis on parle. Ils sont peut-être moins structurés que nous, on l'est, mais au moins, ils ont une relation de redevabilité. Puis je vous dis, nous, les gars, c'est plus dur pour nous la redevabilité. Les gars, c'est plus dur pour nous la redevabilité, il faut l'admettre. Il y a des choses qu'on veut garder pour nous. On parle moins, on parle moins de nos émotions. Je le sais, les boys, mais c'est possible. Les filles, c'est plus facile pour elles. Elles ont plus tendance à aller, à s'ouvrir, à parler, à être intentionnelles. Nous, on a de la misère. On en a aussi besoin, messieurs. On en a besoin. C'est primordial. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de vider tous tes trés puis pleurer à chaque fois que tu vois ton partenaire de redevabilité. Mais tu en as besoin. Tu as besoin de parler. Tu as besoin de te vider. Tu as besoin de dire ce qui est... Des pensées, des fois que tu as, tu n'as pas nécessairement toujours besoin de dire à d'autres personnes ou à ta femme ou que tu as besoin de parler à quelqu'un. On en a besoin de partenaires de redevabilité, messieurs. OK, j'arrive à la fin du message. Je te donne des exemples de questions qu'on se pose en redevabilité. Comment ça se passe? Comment ça se déroule? Tout d'abord, au début, on peut parler de choses, de la vie, comment ça va, comment ça va la famille, des choses bien normales, OK, bien cool. Mais après ça, on va en un peu plus deep. Comment va ta relation avec Dieu? Ça, c'est une grosse question quand même, hein? En tant que chrétien, de se poser cette question-là, comment va ta relation avec Dieu? Comment va ta vie de prière? Comment va ta lecture de la parole? Comment va ta relation avec ta femme, avec ta famille, avec tes enfants? Comment va ton célibat? Comment ça se passe? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu rushes? Est-ce que tu rushes avec tel défi, tel problème, telle dépendance? Comment va ton cœur? Comment va ton cœur? Est-ce que tu as de l'amertume? Tu m'avais parlé d'une situation, il y avait telle personne qui t'avait blessé, ça t'avait fait mal. Comment ça va? Comment va ton cœur? Est-ce que tu éprouves de l'amertume? Fais du bien d'en parler, d'avoir une autre perspective, puis l'autre personne peut des fois te conseiller. Comment vont tes finances? C'est une drôle de question, les finances. Les finances, sont une des sphères, on le sait, les statistiques le prouvent, c'est une des plus grandes causes de divorce. Parce que les couples se chicanent à cause des finances, etc., mais il y a une personne qui gère l'argent différemment, haute vision. Donc, c'est tellement important d'aborder le sujet des finances dans la redevabilité. C'est vraiment, vraiment important. Donc, primordial, c'est une des questions qu'on se pose. Comment va ta santé physique? Gordon McDonnell l'a dit, un homme qui est en contrôle de sa santé physique sera en contrôle de sa santé spirituelle. Donc, il faut, il faut, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui va te challenger, comment va ta santé physique? Comment ça va? Est-ce que tu fais attention à toi? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu prends soin de bien manger, de bien t'entraîner? On ne va pas nécessairement toujours en détail, mais des fois, on le sent et qu'on est comme, wow, je ne dors pas bien ou quoi que ce soit. La santé physique, c'est hyper important. As-tu des projets que tu aimerais accomplir? Des rêves, des aspirations ou autres? Puis, pourquoi ces questions-là? Parce que des fois, Dieu nous met à cœur des rêves, Dieu nous met à cœur des projets et on oublie de vivre à la hauteur de ces rêves et de ces projets-là. Puis, des fois, Dieu te met à cœur des choses, mais il faut que tu les vives. Puis, tu as besoin de quelqu'un qui va te challenger puis quelqu'un qui va te dire, hey, est-ce que tu l'as fait? Tu m'avais dit que tu allais faire tel projet, est-ce que tu l'as fait? C'est important puis c'est primordial. Et ensuite, à la fin, une fois qu'on a fini de poser ces questions-là, on prie ensemble. C'est important de prier, de prier les uns pour les autres, de vraiment prier les uns pour les autres puis prier pour nous, dans notre cas, nous, nos couples, nos familles, nos enfants. Mais si vous n'en avez pas, puis vous êtes peut-être en situation de célibat ou vous êtes veuve ou veuve, vous pouvez prier pour vous, pour ce que vous vivez, pour les pertes que vous avez ou peu importe vos besoins, c'est important, primordial en redevabilité de prier. Je vous partage une histoire en terminant de cet homme que lui n'avait pas de relation de redevabilité. Mais il n'avait pas besoin. Sa vie allait bien. Il était correct, sa vie allait bien. Bonne job, les enfants vont bien, sa femme avait une bonne job. Chrétien, il aime Jésus, il va à l'église tous les dimanches. Hyper impliqué. Tout va bien. Tout est correct. Les enfants vont bien. Gloire à Dieu, Alléluia. Les enfants, c'est des bons kids. Des bons enfants, tout va bien. C'est formidable. Mais à un moment donné, ça lui arrive d'aller toucher à un certain péché que il avait touché auparavant. Ce n'est pas gros. Ça lui arrive une fois de temps en temps. Aux deux semaines, trois semaines des fois, il le fait. Il n'est pas une mauvaise personne. Ce n'est rien de catastrophique. Son couple continue quand même d'aller bien. Mais une fois de temps en temps, il retourne. Aux deux semaines, trois semaines. Hop! Deux semaines, trois semaines. Même si c'est deux semaines, trois semaines, ça devient régulier. Il n'en parle à personne. Sa femme ne le sait pas. Bien sûr, ses enfants ne le savent pas, mais personne ne le sait. Il y a juste lui qui le sait. Lui et Dieu. Une épreuve frappe. Une épreuve le frappe. Et puis, son instinct naturel, ce n'est pas de se tourner vers Dieu. C'est d'aller se tourner vers cette chose-là qui lui fait du bien. Ce péché en particulier qui lui fait du bien, qui est juste d'aller vers ce péché-là. Juste une fois de temps en temps. Mais quand cette épreuve-là frappe, c'est qu'il réalise que l'amplitude ou ce qu'il réalise, il va plus souvent. Avant, c'était aux deux, trois semaines, mais maintenant, c'est à chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Sa femme l'apprend. Son épouse l'apprend. Il va en thérapie. Ils travaillent là-dessus. Ils sont en train de travailler là-dessus pour essayer de voir comment on peut changer, comment je peux m'en sortir. Mais il continue. Il continue. Puis même s'il veut, il veut, mais il est tellement rendu habitué puis il ne veut en parler à personne. Il n'en a pas parlé à personne. Il n'y avait pas de relation de redévabilité il y a plusieurs années. Il ne sait plus comment s'en sortir. C'est rendu difficile. Le couple ne peut pas soutenir ça. Ça l'affecte tellement lui, ça l'affecte tellement elle, son estime, tout ça. Ça arrête. Fini. C'est la fin. Il quitte Dieu, quitte l'Église, il ne veut plus rien savoir. Il est fâché, il se sent mal, il se sent coupable. Ça, c'est mon cauchemar à moi. Puis je vous dis ça avec une conviction. Je n'ai pas l'arrogance de dire ça ne m'arrivera jamais. Non. Ça peut m'arriver à moi. Ça arrive à plusieurs pasteurs. Ça arrive à des gens que je connais. Ça arrive à des femmes. Ça arrive à des hommes. Ça arrive. C'est mon cauchemar. Mais on empêche ces cauchemars-là par des relations comme la redevabilité parce qu'on met à la lumière. Puis souvent, les chrétiens, on utilise ces termes-là à mettre à la lumière. Mais c'est en mettant à la lumière, c'est en ayant des gens à qui on est capable d'en parler. Oui, Dieu voit, mais on a besoin de gens qui vont nous prier pour nous, nous challenger, qu'on va mettre à la lumière pour nous aider à créer l'œuvre. L'œuvre que Dieu va regarder et dire, est-ce qu'elle est parfaite? Non. Mais au moins, elle est fidèle, elle continue de me suivre, elle est à la lumière. En terminant ce message-là, je veux t'inviter à faire deux choses. Prie que Dieu te guide vers qui sera ton ou ta partenaire de redevabilité. Prie, sois intentionnel. Ne laisse pas cette thématique terminer sans le faire. C'est possible, je te garantis, je te le dis, je le vis. Ça peut être tellement déterminant pour ta vie si tu le fais et si tu ne le fais pas. Prie, qui va être ton partenaire de redevabilité? Ça va être qui? Et deuxièmement, mets des actions. Approche quelqu'un. Dis, j'aimerais ça que tu aies mon partenaire de redevabilité. Je suis un peu mal à l'aise, je ne sais pas comment ça marche, mais on va y aller. Moi, ça me prend plaisir de t'aider, de te prêter le livre L'homme dans le miroir. Ça va pouvoir te donner des tips et je vais pouvoir t'aider et te donner des trucs, des conseils. Mais je te dis, ça vaut tellement la peine. C'est vraiment important que tu fasses, que tu mettes ça en place dans ta vie. En terminant, je prie pour toi. Seigneur Jésus, je viens de dire je prie pour toi, mais je prie pour nous. Qu'on ne tolère pas cette vie de cauchemar-là. Cette vie où est-ce qu'on garde ça pour nous, où est-ce qu'on garde ça dans le secret, mais finalement, on accumule tellement des choses qui pourront nous mettre en zone de danger. Seigneur, qu'on ne soit pas, comme dans le texte qu'on lisait un peu plus tôt, ce vieux roi sage qui ne se laisse pas avertir. Mais Seigneur, qu'on soit capable d'être des livres ouverts devant toi, devant des gens clés qui vont nous aider à nous approcher de toi, Jésus. Seigneur, je te prie, j'appelle à l'existence des relations de redevabilité qui vont naître, des relations de redevabilité qui vont naître, des gens qui vont s'entraider à maturer dans la foi, à grandir pour toi, Jésus. Je le prie par la foi qu'on va avoir des témoignages de vie changée parce qu'il y a des hommes et des femmes qui vont se lever pour être intentionnelles, pour être redevables. En ton précieux nom, j'ai prié. Amen. Bonne semaine, Mosaïque! Donc, on se voit la semaine prochaine. Merci d'avoir été là.